Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ivoire Télémusique, la chaîne au cœur des grands événements. Et en cette période, on va dire, difficile de cette pandémie du Covid-19, nous avons bien voulu, bien sûr, interroger un mécène, un opérateur économique, un homme d'affaires, M. Touré Al-Moustapha, qui a bien voulu nous ouvrir, on va dire, les portes de sa demeure, afin de pouvoir répondre à certaines questions qui font, on va dire, le buzz ou, ma foi, l'actualité, l'ue concernant. Alors, nous sommes là aujourd'hui et je pense qu'il sera à mesure de répondre comme il se doit, puisqu'il n'a pas la langue dans la poche, de répondre à nos différentes questions. Nous y allons tout de suite. Président Moustapha, bonjour. Bonjour, Ivoire Télémusique. Merci beaucoup, on va dire, de nous ouvrir les portes de votre humble demeure. Merci. Vous avez été émerveillé quand même par pas mal de choses que j'ai dû voir. Ah, d'accord. Depuis l'entrée jusqu'à, on va dire, dans le troisième ou quatrième salon, ça pense que vous avez du goût. Merci, c'est gentil. Alors, on a appris il y a quelques semaines que vous avez été, on va dire, élu président des opérateurs économiques des Côtes d'Ivoire. Oui, bien sûr, il y a de cela huit mois. Huit mois ? Il y a huit mois, pas quelques semaines. Il y a huit mois que je suis à la tête des opérateurs économiques des Côtes d'Ivoire. D'accord. Le co-ici. Alors, nous avons été investis par le ministère du Commerce. Ok. Et nous travaillons en symbiose avec le ministère du Commerce. Mais il y a eu des élections en bonne et du fond ? Oui, oui, oui. Si, si, il y a eu des élections et tout. Parce que c'est, on va dire, c'est un peu le président des opérateurs économiques des Côtes d'Ivoire. Oui. Ça englobe toutes les grosses entreprises qu'on fait. Oui, j'ai remplacé, il y avait un Français qui était à la tête, qui a fait six ans. Ok. Puisque c'est trois ans par mandat. Et il s'appelait M. Carlos Fardon, que moi j'ai eu à succéder. D'accord. Donc voilà. Déjà, félicitations pour tout ce... Merci, c'est gentil. On va dire cette élection-là. Merci. Et vu que nous sommes, bien sûr, dans... Malheureusement, je veux dire, dans la période de cette pandémie-là, qui est le Covid-19, on sent, on sait effectivement que votre secteur d'activité est beaucoup impacté négativement. Et donc, comment vous vivez cette période en tant qu'opérateur économique ? On sait que pas mal de choses, les frontières sont fermées, il y a des choses qui ne marchent pas. Comment vous vivez cette situation-là ? Le gouvernement qui a accepté de nous soutenir, alors nous avons déposé les documents, les dossiers de nos entreprises au ministère des PME. Donc nous attendons l'aide du gouvernement, quoi. Sinon, nous avons fermé. Nous étions obligés de fermer parce que l'import-export et tout, plus rien ne marche, les frontières sont fermées et tout. Donc, voilà. D'accord. Mais je dis, vu que tout est pratiquement fermé, arrêtez-vous. Comment vous meubliez votre quotidien ? Comment vous vous payez, en fait ? Ben, je suis constamment sur le terrain pour des œuvres de bienfaisance. Voilà. J'ai distribué des kits, de la nourriture, des kits, des taches nées pour des œuvres de barrière. Donc, voilà. Dans la semaine, trois, quatre jours dans la semaine, je suis sur le terrain. Voilà. Je fais des dons, je conseille. Donc, hier, j'étais à Bobo, avant-hier, j'étais à Youpougon, et voilà. Mais c'est donc que vous faites, vous les faites en tant que président des opérateurs économiques, c'est cela ? Pas forcément en tant que président des opérateurs économiques, mais en tant qu'Al-Moustapha, en tant qu'un être humain qui veut faire des dons parce que Dieu a toujours dit que quand tu en as, il faut aider ceux qui n'en ont pas. Donc, le peu que j'ai, voilà, je fais de ma façon, quoi. D'accord. OK. Alors, M. Al-Moustapha, on entend beaucoup de choses sur votre personne. On lit beaucoup de choses. On voit souvent pas mal de réactions sur la toile, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous fait courir ? Ben, moi, je me dis que je suis un homme d'action. D'accord. Et je me dis que parfois, la diplomatie doit laisser la place à l'action. Je suis un homme de terrain. Voilà. Donc, comme je le dis, j'ai perdu mes parents très tôt dans un accident de voiture. Et je voulais coûte que coûte réussir dans la vie. Voilà ce qui me fait courir pour atteindre mes objectifs. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut être un homme ambitieux. D'accord. Je voulais vraiment réussir. Voilà. D'accord. Alors, M. Al-Moustapha, il y a quelques semaines, on a dû voir sur la toile une, on va dire, une force mort qui a été annoncée. Est-ce que ça valait la peine ? Al-Moustapha est mort. Tout le monde, je veux dire, ça enflamme la toile. Ceux qui sont proches de vous s'inquiètent. On vous passe des coups de fil, on appelle ça et là, et vous êtes dans votre point. Vous savez que rien de tout ça, on a même appris même que pendant cette période-là d'annonce de force mort, vous étiez assigné avec des, on va dire, des filles là-bas en train de vous annoncer. Je partais assigné pour, voilà, j'ai une maison assignée, je partais assigné avec mes enfants. D'accord. Mais pourquoi, on va dire, annoncer une force mort ? C'est venu de moi ? L'annonce a été faite par moi ? Non, c'est un de vos amis, Chico Lacoste, qui vous reconnaît bien. Voilà, voilà, donc, donc, posez la question à Chico Lacoste. Après, quand Chico fait cette annonce, après, il vient. J'ai démenti moi-même. Oui, mais il vous retrouve, vous êtes ensemble. Oui, voilà. C'est-tu que vous avez dit que ça a été préparé à la maison ? Vous savez que le démenti a été fait où ? Je suis moi à la maison. Oui, mais non. C'est qu'il est venu me retrouver. Ah, vous l'avez annoncé cette mort, vous étiez au courant ? Non, il faut me poser la question, je n'étais pas au courant. Oui, mais je vous pose la question. Je n'étais pas au courant. Ah, d'accord. Voilà, je ne suis pas au courant. Chico, c'est un petit frère à moi. D'accord. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il y a quelques mois de cela, il y a un pasteur, un certain pasteur, David, qui avait prédit maman en masse. Ah, d'accord. Voilà, donc, peut-être c'était pour lui apporter la répétition. Donc, c'est une façon pour vous de narguer, en fait, qu'on va dire, les prédits de ce pasteur. Je ne sais pas, mais il paraît que quand on a dit que j'étais dans le coma, ce fameux pasteur était en train de fêter dans son église. D'accord. Il chantait, alléluia, avec les filles et tout. Vous avez les preuves de ce que vous dites là ? Que quoi ? Que le pasteur était en train de... Dans son église ? Oui. Ah oui, ça m'a... On m'a rapporté. Vous avez eu des retours. J'ai eu des retours. D'accord. Voilà, il paraît qu'il a même tué un bœuf et tout. En fait, c'est une façon pour lui de dire que sa prédication... Sa prédication, donc vraiment, il rentrait dans l'histoire. D'accord. Et c'est pendant qu'il fêtait, alléluia. Quand nous, on a fait la vidéo, et bon, on lui a montré, on lui a dit, ah, on dit il n'est pas mort, hein, ce poisson d'âme. Donc, imaginez, ah, c'est pas possible, pasteur David. On attend un juif pour voir, parce que... Ah, il a annoncé une autre... Baby Philippe doit mourir en juif. Le même pasteur... Voilà, donc on attend un juif pour voir... Donc, pour ça, pour vous, la période est passée ? Non, pour moi, il a dit masse. D'accord. Et puis moi, ça, c'est une confidence que je vous fais. Moi, si je dois mourir, c'est après 100 ans. Nous, notre génération là Et c'est après 100 ans Moi je suis Je suis touré de Mahoussoukourala Voilà Et même pas ça Moi j'ai fait un rêve Moi quand je rêve ça se réalise Et dans mon rêve Dans mon rêve que j'ai fait J'avais 103 ans Quand mes arrière-petits-enfants Ils sont venus fêter leur anniversaire J'avais 103 ans Je me suis vu dans mon rêve J'ai 103 ans Et ça va se réaliser Alors présent Moussafa Il y a eu également Je vais appeler ça Une petite provocation Qui a été faite à l'endroit De Maestro Didier Okora Provocation de la part de qui ? De la part de vous Ah non, tu n'étais pas là-bas C'est Maestro qui m'a manqué de respect Mais tu es quel genre de journaliste toi Mais tu ne vas pas Non Tu cherches ma bouche Non Oui mais ça n'est pas C'est lui qui m'a manqué Moi je suis plus âgé que lui C'est lui qui m'a manqué de respect C'est lui qui m'a dit que Voilà Il m'a manqué de respect La preuve en est que Pendant l'émission Il a présenté ses excuses Donc Il y a une façon aussi Il y a une façon aussi de lancer des pics J'ai pas lancé des pics Quand l'animateur dit On a appris que Maestro vous vendait des voitures Vous vous renchérissez en disant Ah tu vends des voitures maintenant Mais vendre des voitures C'est mauvais ça Non mais Ou des maestros est mieux que ceux Qui vendent des voitures Non je ne dis pas ça Mais donc c'est pas méchant Quand quelqu'un ne le prend pas Mais c'est pas méchant Je lui ai posé la question Je lui ai dit Ah tu es devenu vendeur de voitures Mais c'est pas méchant D'accord Et c'est là il m'a manqué de respect La preuve en est qu'il s'est excusé Il m'a manqué de respect Je ne veux pas répéter ça sur votre chaîne Je ne veux pas répéter Il vous a injuré ? Non il ne peut pas Il ne peut pas m'injurer S'il m'a injuré là Là je deviendrai donc Car là même c'est gâté Il ne peut pas m'injurer Donc Jados a dit Vous allez Non là je porte ma tenue De moucher Et s'il ne peut pas m'injurer Voilà Personne ne peut m'injurer Abidjan ici Ou bien peut-être Je vais aller en prison Ou bien je vais mourir Tu vas m'injurer Parce que je t'ai fait quoi ? Moi je ne provoque jamais Je suis dans mon coin Je suis calme Mais il ne faut pas m'attaquer Mais pourquoi tu vas m'injurer ? Non mais quand Quand on dit que Vous ne provoquez jamais Je ne provoque pas Dis-moi qui ? Qu'est-ce que j'ai déjà provoqué ? Bien mais quand vous allez Dans la même émission Quand vous déclarez Que vous êtes sorti La femme d'un ancien footballeur Oui Ça ce n'est pas de la provocation Un ancien footballeur ? Oui Qui veut briguer Le poste de président de la CIF Oui Ça ce n'est pas de la provocation ? Tu penses que dans une émission On me fait asseoir On dit Du fond du cœur Il faut que Rien que la vérité Rien à cacher Dites la vérité Et vous voulez que je mente Dans cette émission Vous voulez que je raconte Des mensonges Vous avez dit la vérité ? J'ai dit la vérité Mais je ne parlais pas De Didier Droba Je l'ai dit Didier Droba Je vous le dis Est quelqu'un que moi J'apprécie beaucoup D'accord Didier Droba A véhiculé l'image De notre beau pays A travers le monde Tous les Ivoiriens Doient avoir Voix de la considération Pour Droba Et partout Droba me voit Il me respecte Partout Il me voit J'ai été chez lui A la maison Une ou deux fois Sur invitation Il m'a toujours respecté Je ne parlais pas De Droba Il y a eu une nuance Parce que Dans la déclaration Que vous avez faite Vous avez dit Vous avez dit Qu'on vous demande De dire la vérité Qu'est-ce qui vous chagrine ? Ah bon moi Nous s'affarons Je suis sorti La femme d'un ancien footballeur Qui veut être présent A la fille Tout ça On a l'impression Qu'on vous a envoyé Pour briser l'image De Didier Droba Didier est le seul candidat Qui veut être présent A la fille ? Ben oui Non Le seul candidat footballeur Ah bon Qui voulait Être candidat à la FIF Oui Ou bien Vous en connaissez un autre C'est pas dans ma bouche Tu vas manger ton piment Non mais je le demande Voilà Et puis cette affaire Est tellement close Pardon Je demande pardon A Ivoire TV C'est bon Les gens m'ont trop insulté Ah ouais ? Voilà Les internautes Moi j'ai souvent Tous les internautes Qui s'en prennent à moi C'est des gens Qui ne sont pas conscients Non mais ça dépend De ce que vous faites De ce que je fais C'est-à-dire Là je dis Il y a quelques temps Là il y a la fête Rouba Il y a L'interdiction De la marche Des chrétiens catholiques Oui Vous voyez la démarche Mais l'interdiction De la marche Des catholiques Il faut savoir Qu'est-ce qui s'est Réellement passé Parce que Cette marche On voit des On voit des On voit des On voit des Des petits Nous aussi Qui S'est récité Ils disent On fait ça C'est la manière Qui a été mal Utilisée Sinon cette marche Depuis je suis né Depuis la Côte d'Ivoire Existe Tu as déjà vu Des chrétiens catholiques Marcher Non C'est du jamais vu J'en profite Pour lancer un message A la population Ivoirienne Au peuple De Côte d'Ivoire Aux Africains Il y a des informations Que nos gouvernants Ont Que nous Population Nous n'avons pas Et moi J'avais créé Le mouvement Zéro victime C'était pour moi Une manière De demander Aux catholiques De faire cette prière Cette bénédiction Pour la Côte d'Ivoire A notre beau pays Au sein d'une église Mais de ne pas Faire une marche Parce qu'il y avait Déjà de la récupération Politique Des leaders politiques Qui ont lancé Des messages Tout autour Des leaders politiques Qui avaient déjà Juré Qu'ils allaient Participer à cette marche Donc vous avez eu peur De débordements Voilà De débordements Ils pouvaient avoir Des morts Imaginez-vous Une marche De catholiques S'il y avait Une dizaine Vingtaine Même deux Trois morts De catholiques Qu'est-ce que le Vatican Allait penser De la Côte d'Ivoire D'accord Mais vous avez dit Vous avez été Convoqué par le procureur Oui j'ai été convoqué Mais il m'a mis en garde Contre mes propos Qui n'étaient pas bien Donc j'ai présenté Des excuses Et tout autour Voilà Sinon j'ai été convoqué Par le procureur Donc voilà Je suis un homme intègre A chaque édition De Miss Côte d'Ivoire On vous voit A Miss Côte d'Ivoire Je suis invité Par Victor Yapoubi D'accord Je suis à chaque fois Mais après chaque Vous ne repartez pas Comme ça il paraît C'est-à-dire ? Vous rélevez des numéros Des candidats Après vous arrangez Pour les recontacter Ah c'est pas ce que je fais Les candidats là On les rencontre partout Je pense que c'est des femmes C'est à Miss Côte d'Ivoire C'est vraiment Si tu veux rencontrer De belles filles C'est à Miss Côte d'Ivoire Oui mais on va dire La qualité totalité Des belles filles d'Abidjan S'y retrouvent Donc c'est une aubaine Une opportunité Ah non 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 Moi c'est pas Moi je C'est pas à Miss Côte d'Ivoire Je vais chercher ma femme Des femmes Les gens vous renseignent Mal sur moi Vous voyez C'est un peu nuancé Vous dites C'est pas à Miss Côte d'Ivoire D'aller chercher Des femmes Des femmes Voilà Pourtant Celle avec qui vous êtes Entre guillemets Votre femme Oui la première C'est pas à Miss Elle a été miss Elle a été miss Voilà mais c'est pas à Miss Côte d'Ivoire Je l'ai connue D'accord Monsieur on a appris Que c'est Vous faites une couverture C'est la femme D'un dignitaire Mais vous Faites une couverture Tu racontes quoi là J'ai la même dotée Mais on a jamais Vue des photos de dot Si 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 La photo a été publiée Partout Je peux vous montrer La photo Je peux aussi Photo de dot Oui J'ai la même dotée J'ai la photo de dot Sa maman Était là hier Elle vient de partir Son papa c'est Monsieur Bakayoko Mais attends Elle est là Oui Non Elle est confinée à Paris Mais je peux la voir au téléphone Sur Whatsapp Je peux vous la passer au téléphone Sur Whatsapp Si Vous pouvez lui poser Quelques questions Sur Whatsapp Non mais si on la montre Je vais juste lui demander Si vous êtes son mari Voilà Je peux l'appeler Sur Whatsapp Non 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 tu racontes Des coloris D'un ministre Donc La femme Mais c'est que c'est un ministre Qui n'est pas conscient Comme un ministre Non Mais non Non Mais on me voit Et qu'elle dort chez moi On habite ensemble La voici Vous pouvez lui poser la question Ok Bébé tu vas répondre A question des journalistes Voilà Non mais on va pas Non c'est juste une minute Une minute Bon madame Al Moussafa Non je crois C'est Ivoire TV Musique D'accord Alors On entend des choses On voulait être su Est-ce que vous êtes Vraiment la femme De Monsieur Al Moussafa Parce qu'il m'a dit Il y a eu des dents Tout ça là Mais nous on ne sait pas On n'a pas vu de photos Donc on ne croit pas C'est quoi en fait Oui c'est vrai C'est vrai Oui Il vous a doté Oui Ok D'accord D'accord Donc ça veut dire Que tu dises Que c'est la femme D'un ministre Ah mais nous C'est des choses Oui mais demande lui alors Madame Al Moussafa Oui Parce que nous on a entendu On nous a dit Que vous êtes La chérie D'un ministre Et que Monsieur Al Moussafa A fait une couverture En fait Voilà Donc on voulait Avoir la vérité Et là tout de suite Il a décidé de vous appeler Via WhatsApp Donc vous Vous confirmez Que c'est des fausses rumeurs Bien sûr D'accord Ok Bon on ne va pas Vous prendre trop de temps Déjà qu'on voit Vous êtes voilé Donc on vous souhaite Un bon mois de carême Merci Et puis Et puis Quand vous serez là On viendra Vous rendre visite A la maison Vous avez confiance A Monsieur Al Moussafa Bien sûr Vous n'avez pas peur Vous êtes à Paris Il est à Abidjan Non Même pas Elle dit même pas Oula Ok Merci de bien madame Adja Adja Bagayoko Ah c'est une Bagayoko Oui C'est une Bagayoko Oui je vais aller J'ai fini de crier tout à l'heure Je vais prendre D'accord Tu as vu les conneries Des mensonges là Tu as bien fait de répondre Hein D'accord Bisous à toi Chine Bon Là On a eu la confirmation Mais elle comment Vous l'avez rencontrée Puisqu'elle a été ex-miss Comment ça s'appelle Je l'ai rencontrée A travers un ami D'accord Voilà Un ami Qui est son cousin A travers son cousin D'accord Voilà Son cousin Qui travaille dans mon entreprise Enfin Qui m'envoyait des marchés Je suis venu Jouer avec elle Pour démarcher au bureau Et voilà Comment j'ai pu rencontrer Mais en ce moment En ce moment L'ex-madame N'était plus là Non 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 Là je t'ai divorcé En ce moment Je t'ai divorcé Il y a une chose Qui circule Là il y a eu L'anniversaire On va dire Buzz De MLS Et on a appris Que parmi les invités Vous en faisiez partie Mais vous avez demandé Qu'on ne cite pas votre nom Est-ce que c'est vrai ça ? Écoutez Moi je vous ai dit tout à l'heure Je suis un non-mintech Oui mais un non-mintech Ne repose pas être à un anniversaire Et l'incubilité me protège de la cupidité D'accord Vous étiez à l'anniversaire d'Emma l'Ouest ou pas ? Quel anniversaire ? L'anniversaire d'Emma l'Ouest ? Où ils ont été condamnés Oui où il y a eu des beurs Non je n'étais pas là-bas Je n'ai pas été invité Je n'étais pas là-bas Et moi je respecte le confinement Donc je n'étais pas là-bas D'accord Mais si vous avez Quel mot vous avez à dire à Emma l'Ouest ? Votre jeune Ben Emma l'Ouest c'est ma fille Et Mori Le mot là aussi c'est mon neveu Et Et d'autres il y a aussi ma fille Gros Bédel C'est quelqu'un que je respecte beaucoup Et Mori c'est chef d'un côté C'est le truc qui a un petit peu rarrivé Donc je pense qu'ils ont compris L'horreur a été qu'ils ont mis ça sur le réseau Et puis Ça pourrait passer en relation au silence Ça pourrait se protéger C'est pour protéger nous-mêmes nos vies Alors il devrait avoir des cachemets quand même Pour se protéger Et puis nous sommes dans Une situation pas trop normale Avec la pandémie Ben donc Il faut leur pardonner quoi Sinon je combat ce qu'ils ont fait quand même Dépendant Le fait de Mettre ça sur le réseau social On a appris aussi qu'avec l'amende de 3 millions Non il y a Edoxi Yao Qui a plaidé auprès du président Elle a dit qu'elle voulait qu'on ramène ça à 500 000 Est-ce que si elle vous sollicite Edoxi Edoxi elle s'est un peu ridiculisée Ah bon ? Oui parce que Non mais en pleine Tout le monde pense Est-ce qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle est Que avait hommé Et nous avons en mesure Que j'avais soutenue Donc j'ai eu un mari pour de la question Donc c'est sûr que le président va aider à donner un peu Non il n'a qu'à faire après la grande fée Ah donc c'est Edoxi qu'on ne peut pas aider Mais on peut donner un peu aux autres à qui ? je ne sais pas ceux qui en ont besoin non je fais des dons non je parle de 3 millions pour l'amende oui mais tous ceux qui ont été condamnés à payer 3 millions elle est moins d'accord mais Edoxy Edoxy elle est moins elle fait semblant non pas parce qu'on a même vu une publication de Papy Power qui a la même photo où il avait les liages des billets avec beaucoup de téléphones des smartphones où il a posté pour dire mais pourquoi 3 millions c'est rien pour ma petite soeur tout ça et en dessous elle a répondu pour dire mais c'est pas le moment de faire des postes où il y a des choses sérieuses qui se passent donc je ne comprends pas si elle me sollicite je vais l'aider il n'y a pas de problème mais je lui ai posé la question est-ce que cette histoire du mariage est grand plus c'est sérieux elle m'a dit que c'est vrai c'est quoi il y a une jalousie en bas non le président peut donner comme ça 3 millions Edoxy sans même réclamer quelque chose non si elle me sollicite sans rien je ne suis pas mouchant avec elle mais en quoi ça vous dérange ça elle m'a sollicité tu dis ? en quoi ça vous dérange ça non quand je regarde grand P et je regarde Edoxi je me demande comment ça va se passer toi c'est ça c'est ce qui m'intrigue vraiment je me demande comment ça va se passer grand P qui est tout à fait en bas on dirait nos roulettes et puis donc excusez-moi je ne me moque pas parce que vous voyez des femmes qui sont au-dessus de vous ? moi je me souhaitais mettre 76 pour boucler cette interview en fait on va vous demander de prodiguer quelques conseils à vos fans certainement parce que vous en avez et puis aux personnes qui regardent par rapport à cette pandémie et tout ça voilà voilà moi du fond du cœur je vais lancer un message aux Ivoiriens nous traversons un moment très difficile cette pandémie est réelle donc hier avant-hier j'ai fait des tours aux alentours pour voir au niveau des différents marchés mais le marché est toujours bondé de monde c'est vrai que c'est difficile mais tant qu'on ne on n'organise pas on n'impose pas un confinement total je pense que on va vers une catastrophe c'est un message direct que je lance au gouvernement il faut un confinement total sinon aujourd'hui on est jusqu'à 1000 et quelques c'est quand même un peu trop voilà je demande aussi cher ami un peu et un autre je vous en prie apprenez à nous connaître c'est pas la peine de rester dans vos coins pour lancer des enjeux c'est un gentil Dieu nous voit et j'en profite pour dire à tous les musulmans de ce pays bon mois de ramadan bon mois de carême et que Dieu vous bénisse et bien merci beaucoup mesdames et messieurs pour votre attention à ce programme c'était une interview que nous a accordé monsieur Touré Al-Moustapha dans sa demeure sur ce nous vous souhaitons un bon mois de carême et puis d'ici là très vite portez-vous bien sur Ivoire Télémos allez bye bye